Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Gorinich de Lifestyle. Gorinich, c'est un jeu coopératif de Arthur Viennot. Vous allez contrôler un petit dragon qui tente de défendre une princesse face à des chevaliers. Et vous allez voir, c'est un système de tower defense. C'est à partir de 8 ans pour 3 à 7 joueurs et ça dure de 15 à 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte ? Comme d'habitude, ne soyez pas surpris, il y a une règle du jeu, tout simplement, qui vous explique comment fonctionne le système de jeu et les différents pouvoirs que vous allez trouver en jeu. Vous avez aussi une deuxième règle, c'est une variante avec des règles avancées, qui va rajouter des petites règles supplémentaires, que vous pouvez ajouter quand vous jouez avec des plus grands. Donc, deux petites règles. On va retrouver les différents chevaliers à combattre. Donc, ils sont avec des petits standees à la base, avec des petits socles à dépuncher. Et vous aurez les différents chevaliers que vous devrez combattre. Au début de la partie, on va construire une carte. Donc là, on a les plateaux qui sont recto verso à chaque fois. Et au milieu, votre château. Donc, tout simplement, on va mettre le château au milieu, et on va mettre les morceaux, hop, tout autour du château. Alors, sachant que, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, effectivement, vous voyez, d'un côté il y a une rivière, de l'autre il n'y a pas de rivière, c'est pour la version expert. Quand vous savez un peu jouer, pas de soucis, vous pouvez partir là-dessus. Un truc qui est bien fait aussi, c'est que, comme vous le voyez, il y a des petites flèches. Pour ne pas avoir de problème dans les directions, tout simplement, la flèche rouge, c'est pour se déplacer, là en l'occurrence, vers le bas, et la flèche jaune vers le haut, etc. Donc, quel que soit le sens dans lequel vous orientez la carte, les flèches vont toujours définir une direction. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très malin. Au début de la partie, on va positionner, en fonction d'une nombre de joueurs, des petits chevaliers au bord de la carte, et ils vont tenter d'aller au milieu, dans le château. Nous, on va commencer avec notre petit dragon, qui est juste là. Et le petit dragon, on va pouvoir, lui, voler, pas besoin d'aller sur les chemins. Les chevaliers, eux, vont progresser sur les chemins, alors que le petit dragon, il peut voler, pas de soucis. On va retrouver, dans un premier temps, des petites cartes. Les deux premiers paquets qu'on va avoir, c'est les déplacements des chevaliers et le déplacement du dragon. Tout simplement, à chaque tour, on va avoir ces deux paquets, et on va retourner une carte de chaque. Ici, tous les chevaliers vont progresser de deux cases, en suivant le chemin. Ensuite, ici, le dragon va pouvoir se déplacer jusqu'à quatre cases. Ensuite, chaque joueur aura un paquet de cartes à lui, avec différents pouvoirs. Vous pourrez déplacer le dragon dans la direction d'une des flèches, donc la jaune, la rouge, la grise ou la bleue. Vous allez pouvoir lancer une petite boule de feu, donc si vous êtes sur la même case qu'un chevalier, vous allez pouvoir lui cramer les fesses. Et enfin, la dernière carte, c'est que vous allez pouvoir utiliser un pouvoir spécial. Les pouvoirs spéciaux, quels sont-ils ? Ils sont juste ici. On a différentes tuiles, et ces différentes tuiles, ce sera des pouvoirs, tout simplement, que vous pourrez utiliser en utilisant la carte dans votre main. À chaque fois, on va mettre trois tuiles en début de partie, et ce sera les trois pouvoirs que vous pourrez utiliser. Quand vous utilisez un pouvoir, il y a, comme ça, un peu fort, vous allez pouvoir... Enfin, vous allez subir, pardon, une petite tare. Par exemple, ici, ça, c'est la boule de feu. La boule de feu, c'est que vous pouvez tirer sur un chevalier à une case de vous, orthogonalement. Mais si vous le faites, hop, tous les chevaliers avancent d'un pas. Donc à chaque fois, il y a un petit malus, bien évidemment, à ces tuiles. Et on voit qu'au niveau des tuiles, il y a de quoi faire au niveau de la rejouabilité. Dans le jeu, on n'a pas le droit de communiquer. Heureusement, hop, vous avez ces petits jetons. Ces petits jetons, qui sont pour une variante un peu plus simple, vous pouvez, n'importe quand pendant la partie, défausser un de ces jetons pour pouvoir avoir le temps d'un sablier, qui est fourni dans la boîte, pour discuter stratégie avec vos copains, et se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va déplacer notre personnage ? Parce que, oui, vous l'avez bien compris, chaque joueur va programmer une destination. Donc, dans ses cartes, il va programmer une destination, un autre joueur va faire la même chose, etc. Ensuite, une fois que tout le monde a programmé, on révèle, et on va se déplacer. Ah, toi, tu déplaces de 2 vers le bleu, ok. Toi, 2 vers le jaune, super. Toi, 2 vers le rouge, mais non, tu recules, etc. Donc, bien évidemment, il va falloir se coordonner sans communiquer. Et c'est ça, toute la subtilité du jeu. Le but du jeu, réussir à tuer tous les chevaliers, avant que l'un d'entre eux arrive au milieu. Voilà, c'était une présentation de Gorinich. Et bien sûr, ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis, brûlez bien des chevaliers ! Sous-titrage Société Radio-Canada